... C'est nouveau que vous vous intéressiez à ce à quoi s'intéressent les travailleurs. Mais vous les prenez pour des animaux. Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de comprendre que si leur feuille de paye est aussi désastreuse, c'est parce qu'il y a un monarque présidentiel qui a décidé de leur faire les poches et de donner raison à leurs exploiteurs en disant qu'il faut que le travail coûte de moins en moins cher. Vous croyez que le grand peuple français n'est pas capable de comprendre ce qu'est la démocratie et la République ? C'est vous qui êtes des animaux, qui n'êtes pas capables de penser à quoi que ce soit d'autre, à ce qui remplit votre mangeoire, et vous en avez jusque-là et vous en voulez encore, et on vous donne 40 milliards sans contrôle pour produire n'importe quoi, n'importe comment, et vous revenez derrière avec le seul organe que vous soyez capable de faire fonctionner, M. Gattaz, la glace lacrymale. Il pleure. 40 milliards, non, c'est 100. Vous lui en donnerez 100, il reviendrait pour dire non, c'est 1000. Ils n'en ont jamais assez. Ils ont la bouche qui est remplie, ils n'arrivent plus à la fermer. Il reste un coin pour gueuler et pioler encore, davantage. Voilà qui sont ces gens. Moquez-vous d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne sont rien, ils n'ont aucune capacité à penser l'avenir. Et ils haïssent la démocratie, je vais vous dire pourquoi. Vous avez déjà oublié, il faut dire que vous n'avez pas été beaucoup renseignés. Quand j'étais à Virzon pendant la campagne présidentielle, j'ai raconté ce que c'est que le Mides, une petite secte de quelques patrons arrogants qui s'arrangent pour marcher derrière les petits. Alors ils disent, le patronat gagne en moyenne 1500 euros, parce que comme ils ont inventé pour les auto-esclaves un statut qui s'appelle auto-entrepreneur, alors ils se cachent derrière et ils disent, la moyenne c'est 1500 euros, je vais t'en fournir moi des 1500 euros. Vous vous rappelez du patron de Total à la télé ? Je lui dis, mais vous, pourquoi vous gagnez 3 millions ? De quoi vous avez besoin pour avoir 3 millions par an ? Il me regarde, c'est un brave homme qui ne s'était jamais posé la question. Et il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, si vous ne savez pas, rendez-les. Si vous ne savez pas à quoi ça vous sert, rendez-les. Camarades, moquez-vous d'eux. Ça ne les rend pas intelligents d'être aussi riches, tandis que nous, c'est la débrouille tout le temps, ça nous agite les neurones. Eh oui. Et le camarade, il rigole là-devant. Mais c'est vrai. Tu n'as qu'à leur demander comment ils se débrouillent. Eh bien, mes camarades, comment est-ce que ces gens-là, qui viennent nous faire des leçons tous les 5 minutes, sont élus ? Et par qui ? Par personne. Même dans leur milieu. Eh bien, monsieur Gattaz, puisque vous aimez tellement le réalisme, pourquoi n'y a-t-il plus d'élections dans lesquelles le patronat se confronte entre lui-même ? Comment se fait-il que vous soyez déclarés représentatifs ? On a changé les règles pour tous les syndicats. Mais vous, comment se fait-il que vous, on vous regarde et on vous déclare représentatifs ? Pourquoi ? Parce que quand vous votez, on s'aperçoit qu'il y a 19% des patrons qui votent pour les représentants de l'économie sociale et solidaire ? 19%. Et ceux-là, ils ne demandent pas du tout la même chose que les patrons du CAC 40. Par conséquent, n'ayez pas peur. Le moment venu, on leur fera les poches et ça ne nous coûtera rien, c'est-à-dire moins cher qu'avant. j'aimerais vous avoir fait comprendre toute l'importance qu'il y a à inscrire dans la règle du jeu, les règles de notre comportement collectif. Mes amis, les droits fondamentaux doivent être dans la Constitution. Quand le peuple les décide, il se décrit lui-même, il dit qui il est. Je viens de vous montrer ce qu'il pourrait dire de lui-même. Il pourrait dire, nous sommes un peuple pacifique, la preuve, on ne décide aucune guerre sans en avoir parlé longuement avant. Il pourrait être un peuple de partage et il déciderait de mettre dans sa Constitution les droits qui permettent aux travailleurs d'organiser ce partage. Il pourrait être un peuple qui dit, nous, nous croyons à la citoyenneté, c'est pourquoi nous ne voulons plus de monarques, même présidentiels. Il pourrait être un peuple qui dirait, nous sommes composantes de l'humanité universelle et c'est à elle que nous devons des comptes. C'est pourquoi nous, les Français, pays si puissants, si équipés, qui a un peuple si éduqué, est-ce que vous savez l'avantage que c'est d'avoir un peuple éduqué, camarades ? Réfléchissez-y. Chaque fois que je parle avec nos camarades des autres pays, des pays qui sont moins développés, comme on dit que nous, le principal problème qui est soulevé après la victoire de la Révolution, c'est le niveau d'éducation. On n'a pas les ingénieurs, on n'a pas les architectes, on n'a pas les administrateurs, on n'a pas tout ce que vous savez faire, vous autres, tous, qui fait que les ouvriers hautement qualifiés de ce pays portent en eux un savoir-faire, une intelligence technique et matérielle qui en ferait des ingénieurs dans plein d'autres pays. Nous avons cette chance pour nous, nous avons cette chance, le savoir partagé, ça croit à mesure qu'on le partage. Eh bien, voilà pourquoi il faut que nous mettions notre pays et notre manière de vivre au service de l'humanité universelle en disant, nous, le peuple français, nous sommes un peuple écologiste, nous sommes un peuple qui respecte la règle verte. Nous avons compris que pour vivre comme nous vivons, il faudrait six ou sept planètes. Nous avons peur de constater que tous les ans, la dette écologique commence à une date plus avancée, c'est-à-dire qu'à partir du 19 août, date par ailleurs excellente, puisque c'est celle de mon anniversaire, eh bien, à partir de cette date, la Terre n'est plus capable de reconstituer ce qu'on lui a pris. Combien de temps va durer cette folie ? Et on va entendre un président de la République française avoir pour unique mot d'ordre avec son petit air de monsieur je-sais-tout qui a appris des choses à l'école qu'il n'a même pas bien apprises et il dit, oui, l'offre crée la demande, mon pauvre bonhomme. C'est une formule qui date du XVIIe siècle. Nous, moi, avec Karl Marx, on est plus récent. Pauvre petit bonhomme qui ne comprend rien à l'économie politique du XXIe siècle, qui ne comprend pas que l'économie politique d'une planète où il y a 6 milliards d'habitants n'est pas la même que celle dans laquelle il n'y en avait que deux ou que un, car l'humanité a mis 200 millions d'années à arriver au premier milliard, c'est 200 000 ans, pardon, 200 000 ans pour arriver du premier groupe humain au premier milliard d'êtres humains en 1920, 1920 seulement. Et nous sommes passés d'un milliard à six dans l'intervalle qui nous sépare de 1920. Il y en a quelques-uns qui sont de ma génération dans cette salle. Eh bien, quand nous nous sommes nés au milieu du siècle précédent, il y avait 2 milliards d'êtres humains. L'humanité a triplé au cours d'une vie humaine. Et vous croyez que ça n'a pas de conséquences ? Chaque fois qu'elle double, l'humanité, il se produit un grand changement technique et social du coup. C'est ainsi que quand elle a doublé, l'humanité est passée de la cueillette à l'agriculture. Il n'y a pas de très intelligents pour comprendre pourquoi si vous êtes un petit groupe humain, vous allez à la cueillette. Si la cueillette est bonne, les enfants survivent. Et s'ils survivent, ils cueillent davantage. Et l'année d'après, il n'y a plus rien à cueillir. Donc tout le monde meurt et ne survivent que ceux qui inventent l'agriculture. Et elle a mis des milliers d'années à se répandre comme la solution au problème de lutte contre la précarité. Car l'humanité lutte contre la précarité depuis qu'elle existe. Contre la précarité de la cueillette, il y avait l'agriculture. Contre la précarité de la chasse, il y a l'agriculture et l'élevage. Savez-vous, les gens, que l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes sortis de l'ère de la cueillette en mer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a mangé davantage de poissons d'élevage berck que de poissons pris dans la mer. C'est un changement considérable. Et tous ces gens retardés d'une époque ne comprennent rien, sont ailleurs, vivent à partir de principes absurdes d'après lesquels il faudrait récompenser sans arrêt la cupidité pour donner envie de travailler. Mais nous ne sommes pas cupides, on vous a dit cent fois, le travail bien fait, le travail qui est utile aux autres, on est content de le faire du moment qu'on arrive à en vivre dignement. et personne ne demande davantage. Mes amis, nous avons lancé le mouvement Sixième République. Alors aussitôt, les petits esprits ont dit oui, mais il fait ça parce qu'il ne veut plus du front de gauche. Ou il m'invente des querelles avec Pierre Laurent qui est un homme avec qui il est impossible de se disputer, même quand on a mauvais caractère comme moi. Je n'ai aucun conflit de personne avec aucun de mes camarades communistes. Nous avons des discussions sérieuses, graves, importantes, sur des sujets compliqués à trancher. Camarades, respectez vos propres débats. N'acceptez pas de vous faire infantiliser quand on vous dit ce sont des bisbilles, des guéguerres. Non ! Ce sont des discussions stratégiques en vue de la victoire de la révolution citoyenne. Voilà pourquoi c'est des discussions importantes. Qu'est-ce que le mouvement 6ème République ? On ne vendra pas de carte. Il s'agit d'un mouvement pour féconder l'opinion, pour faire réfléchir, pour faire mûrir les esprits, pour expliquer. Il y en a ici, non, des militants révolutionnaires ? Levez la main. Bon, il y en a. Et les autres, vous n'avez qu'à regarder comment on fait. Qu'est-ce qu'il fait un militant révolutionnaire ? Il bondit toute la journée en disant la révolution, la révolution, non ! Il prépare, parce qu'il a compris, le mouvement des contradictions dans la société qui fait qu'à un moment elle se bloque. Et le peuple cherche des solutions à ses problèmes concrets. Aucune révolution nulle part dans le monde n'a été déclenchée par un parti politique. Nulle part une révolution dans le monde ne présente un catalogue de 200 ou 300 mesures. Non, c'est toujours sur des objectifs simples de la vie de tous les jours que les gens disent « Mais vous êtes bons à rien, vous qui êtes là. Vous ne réglez aucun problème, alors nous allons les régler nous-mêmes. » Et le moment où le peuple dit « Je vais régler moi-même », il fait acte de souveraineté. La souveraineté est le point de départ de la démocratie et du pouvoir. Mes amis, le grand ethnologue Maurice Gaudelier dit que les groupes humains ne commencent pas par la famille. La famille est une invention récente de l'histoire de l'humanité. Les groupes humains commencent par le fait qu'un groupe d'êtres humains se donne un pouvoir sur lui-même et sur le territoire qui l'occupe. Et le grand Jaurès dit « Toute la question de la politique se résume à l'exercice de la souveraineté par le peuple. » Par conséquent, quand les gens veulent s'emparer de leur destin, ils font acte de souveraineté et ils deviennent citoyens, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être la multitude informe. Voilà pourquoi le mouvement Sixième République, c'est d'abord une idée qu'on fait avancer. Et c'est une idée révolutionnaire qui consiste à dire « Vous allez faire la Constitution ». Écoutez-moi, il ne s'agit pas seulement de faire une Constitution comme l'a fait le général de Gaulle. Car voyez-vous, la façon de faire la Constitution préfigure ce qu'elle contient. Le général de Gaulle a mis en place une Constitution pour sortir des contradictions de la société, nous étions contre. Mais il ne pouvait en sortir que d'une manière autoritaire, puisqu'il s'agissait d'évacuer trois départements qui étaient alors français, il s'agissait de faire cette immense migration de millions de femmes et d'hommes qui ont quitté la terre pour aller en ville et ainsi de suite. C'est pourquoi ils avaient pensé, cet homme qui venait du XIXe siècle et dont le métier était général, qu'il fallait des solutions d'autorité. Mais nous, nous n'allons pas faire une Constitution à quelques experts dans un bureau et nous viendrions dire au peuple c'est oui ou c'est non. Nous allons la faire dans un large mouvement populaire. Nous savons le faire. Nous avons vu nos camarades du Venezuela, de l'Équateur, de la Bolivie, faire des Constitutions dans ces conditions. Camarades comme c'était émouvant de voir au Venezuela les pauvres gens dont certains savaient à peine lire et écrire, se faire expliquer par leurs voisins le contenu de la Constitution qui avait été distribué à tout le monde et jusqu'au paquet de pâtes sur lesquelles on avait inscrit des articles de la Constitution pour que chacun en discute au moment de manger les pâtes ou le riz. Voyez-vous, c'était un immense mouvement populaire et voilà pourquoi quand le réperendum révocatoire a été appliqué à Hugo Chavez, eh bien, les masses des pauvres sont descendues dans la rue et ont voté qu'ils ne partiraient pas précisément parce qu'il était celui qui avait garanti les droits du peuple à fixer sa propre Constitution. Voilà, en Équateur, les camarades ont décidé que le lieu de l'Assemblée constituante ne serait pas la capitale. Ils l'ont mis dans une ville qui est le symbole de l'indépendance de l'Équateur. Et alors, on a vu des milliers de gens venir en cortège portant des cahiers de revendications s'exprimer devant les députés de l'Assemblée constituante pour leur dire « Nous avons discuté dans tel village et voici ce que nous avons à dire. » La France regorge de cette intelligence. Le peuple français porte en lui, bien sûr, le pire. Il n'est pas parfait, ce n'est pas un peuple élu, mais c'est un peuple qui porte le meilleur. Encore un mot sur ce grand peuple. Voyez-vous, quand la question de l'esclavage a été posée en France, on ne l'a jamais demandé à personne son avis. On n'a pas demandé aux Français « Êtes-vous d'accord pour faire des esclaves ? » Jamais. La seule fois où quelqu'un leur en a parlé, ça s'est passé à Champagné. C'est un département de la Haute-Saône. Et les gens, il y avait un officier de cavalerie, c'est au XVIIe siècle, et le gars, il s'ennuyait un peu. Alors il va à la sortie de la messe où allaient tous les gens et il leur dit « Vous savez, on esclavagise des Noirs. » Alors déjà, les gens, qu'est-ce que c'est l'esclaves ? Alors on leur explique « Ah, ça, c'est pas bien. Des Noirs, disent-ils, mais qu'est-ce que c'est des Noirs ? » Ils n'en avaient jamais vu en Haute-Saône. Comment pouvaient-ils le savoir ? Alors le gars, il pense et il leur montre un dessin qui représente la crèche. Vous voyez ? Et dedans, il y a les rois mages. Et dans les trois rois mages, il y en a un qui est noir. Les gens apprennent qu'on esclavagise. Des gens, que ça existe, des Noirs, que font-ils ? Une pétition pour demander au roi d'abolir l'esclavage et ils lui disent « Nous sommes tous semblables. » Voilà ce qu'ont dit les paysans du XVIIe siècle quand on leur a posé la question de savoir s'ils étaient d'accord avec l'esclavage. Alors, vous croyez-vous que si vous faites une constitution au XXIe siècle, les gens vont venir dire « Ah, ce que nous voulons, c'est un tyran. » Et s'il vous plaît, nous ne voulons que des gens qui soient de la bonne couleur de peau, de la bonne religion, on ne sait pas laquelle, parce que dans ce domaine, on ne saura jamais laquelle c'est. Et ainsi de suite. Non ! Ils diront ce que je suis en train de vous dire à cette tribune et ce que vous-même vous irez dire autour de vous. Liberté, égalité, fraternité, voilà le cœur de la constitution que veut le peuple français. Le mouvement VIe République, c'est un mouvement dans les consciences c'est un mouvement qui fait que chacun s'interroge sur sa patrie, pas pour aller dans son coin ou trépigner les uns pour la révolution, les autres pour la contre-révolution, mais qui se demandent ce qui pourrait être bon pour le pays tout entier. Alors on me dit « Mais il n'y a pas que vous qui le demandez, ben tant mieux ! » Mais enfin, on ne va pas nous reprocher d'avoir une idée que tout le monde partage, mais surtout, on ne va pas nous reprocher de vouloir la rendre réelle. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, avant, il me faisait le coup de me sortir l'épouvantail de service, le père Le Pen. On continue à le montrer, on dit « Lui aussi, il a dit la VIe République. Oui, ben renseignez-vous sur l'actualité. Et vous verrez que la madame, elle a parfaitement compris ce que la Vème République lui permet de faire en matière d'autoritarisme. C'est pourquoi elle dit « Commencez par appliquer la Vème République » parce qu'elle s'y voit. Elle s'y voit et elle sait qu'elle aurait les moyens dans la Vème République de faire la guerre à qui elle veut d'exploiter le peuple, de trier les Français. Voilà ce qu'elle se dit. Voilà pourquoi il faut en finir avec cette Constitution. Ne la laissez pas s'en approcher. Applaudissements 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 Eh, vous autres, les naïfs, allez dire aux gens que la soi-disant amie du peuple qui s'amène, s'apprête à prendre le bâton que M. Hollande s'est si mal manié. Vous n'avez pas vu dans sa dernière interview ce qu'elle a dit, à part la Vème République au passage elle a changé d'avis. Elle a dit qu'elle resterait dans les clous des 3%. Alors, dites-le aux gens. Vous savez ce que c'est ça. C'est le chien de garde. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que le chien de garde du système. C'est la raison pour laquelle vous devez vous mobiliser pour dire que votre objectif c'est de faire respirer le peuple. Si vous ne le faites pas, vous êtes complice de son asphyxie démocratique parce que c'est sur la base de l'asphyxie démocratique qu'elle peut gagner. Vous savez pourquoi je faisais une tête pareille le soir des élections. Évidemment, c'est parce que mon beau pays regardé par le monde entier tout d'un coup avec ce visage grimaçant de l'extrême droite. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Le système médiatique après avoir encouragé de toutes les manières possibles cette femme et son équipe avait prévenu les Français elle va gagner, elle va gagner, elle va gagner. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça fait que la poussière humaine qui se groupe autour d'elle s'est dit on va gagner, on y va. Comme si à vous, on vous disait Mélenchon va gagner mais vous amèneriez jusqu'à votre chien pour venir voter. Eh bien, ils ont fait pareil. Ils se sont dit on va gagner, on va y arriver. Alors, ils se sont mobilisés et nous, comme on s'était disputés et battus entre nous les gens disaient mais qu'est-ce qu'ils veulent cela ? Et en plus, on s'est trompés. On a dit il faut qu'on passe devant les socialistes. Eh bien, moi, je prends ma part d'autocritique. Passer devant les socialistes, tout le monde s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas rassembler la gauche parce que dans la gauche, il y a vraiment de drôles d'énergumènes. Moi, je suis de gauche, vous êtes de gauche. Voilà, personne le répétait tous les cinq minutes. Ce qu'il faut, c'est fédérer le peuple. Le système n'a pas peur de la gauche, il a peur du peuple. C'est donc le peuple qu'il faut fédérer. C'est lui qu'il faut fédérer sur de grands objectifs communs. La patrie, la sixième république, voilà comment on fait. Parce que le peuple, il est en train d'exploser entre tous les statuts sociaux, le précaria, le lendemain, on ne sait pas de quoi il est fait. Celui-ci et celle-là qui étaient amis hier, tout d'un coup, ne le sont plus parce qu'ils se battent pour le même bout de pain. Vous le savez que le peuple est en train de se pulvériser. Et alors, il dit, moi, je ne vais pas voter, j'en ai rien à fiche de vous. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, M. Mélenchon. Quoi ? Vous voulez être devant les socialistes, pourquoi faire la même chose ? Vous comprenez ? Ils ont compris plus vite que nous pourquoi il ne fallait pas passer son temps à parler de la gauche. Il faut parler du peuple, de ses droits, de son avenir, de son futur, de ce qui est vrai pour tout être humain. Même s'il est assez bête pour être de droite, on parle avec lui et on lui dit, alors, la règle verte, t'es pour ou t'es contre ? Alors, il dit, je suis pour. Voilà le langage qu'il faut que vous teniez. Nous n'allons pas mener la guerre pour expliquer que nous sommes la vraie gauche et qu'ils sont la fausse gauche, mes amis, parce que si vous faites ça, comme l'expliquent si bien nos camarades de Podemos en Espagne dont le représentant est au premier rang et je veux entendre la clameur d'enthousiasme que vous exprimez pour leur soutien. si vous acceptez ça, si vous acceptez d'entrer sur ce champ qu'ils ont eux-mêmes organisé, eh bien, en deux secondes, vous êtes aux extrêmes parce qu'eux, ils disent, nous, nous sommes la gauche modérée et les autres, c'est les sauvages. Donc, il faut prendre le problème par un autre bout, fédérer le peuple, se lui proposer des objectifs communs sans s'occuper de savoir ce qu'il pense a priori mais en se projetant sur un avenir commun. Nous n'avons rien d'autre qu'un avenir commun à partager. Il faut que les plus humbles, ceux qui se trompent si lourdement, le comprennent à temps. Voilà ce qu'est le mot d'ordre de la 6e République et je ne suis pas surpris de la réponse qui m'est apportée. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a déjà, en moins de 48 heures, 16 000 personnes qui sont venues donner leur signature pour la 6e République avec une petite page on s'est tellement mal débrouillés qu'à peine j'ai dit qu'il y avait un mouvement qu'on pouvait s'inscrire, tout le monde est venu, pouf, la page a explosé. Alors il a fallu prendre un autre serveur. Et nous regardons comment ont fait nos camarades. Il faut arrêter de regarder les autres de haut. Nous avons à apprendre de l'Amérique latine, nous avons à apprendre des Tunisiens et de leur révolution, nous avons à apprendre de nos camarades espagnols. Il faut apprendre partout, des Grecs, des uns, des autres, regarder, étudier. Ne soyez pas des socialistes qui restent dans leur fauteuil à regarder le monde et à faire des phrases sans jamais s'approcher des autres. Ils vous parlent de mondialisation, ils ne rencontrent jamais personne, ils ne parlent avec personne, ils restent entre eux. Eh bien, nous avons regardé comment ils ont fait. On va faire deux choses. La première, c'est d'avoir une idée carabinée, la sixième république. La deuxième, c'est que nous faisons un mouvement et que nous allons l'installer dans les réseaux sociaux. Alors aussitôt, il y a des camarades qui m'ont dit mais je n'irai pas à Facebook, mais je ne t'ai pas demandé d'aller à Facebook, animal. On va ouvrir un site, bien sûr, et on va demander à nos camarades d'organiser la démocratie directe la plus totale parce qu'on peut le faire sur la base d'un site grâce aux techniques contemporaines. On peut le faire. Je ne sais pas comment, je n'ai rien compris à ce que m'ont expliqué les camarades de Podemos qu'ils ont un machin qui dit tous les messages, j'ai rien compris. Mais je me dis, si ça existe, alors je le veux parce que c'est comme ça qu'on va faire que chacun va devenir directement partie prenante parce qu'on en a tous assez des systèmes verticaux. Et vous savez quoi ? Moi, le premier, parce que c'est une vie d'enfer de faire ça. Le premier qui a envie d'aller râler avec les autres, c'est moi parce que j'en ai jusque là qu'on me reproche tout ce qui ne va pas. Je le sais bien tout ce qui ne va pas, on n'a pas encore gagné. Ça va être de ma faute bientôt. Vous voyez les gens, c'est comme ça qu'il faut faire puisque la machine existe. Alors, il y a des camarades, c'est des puristes. Ils me disent, oui, c'est virtuel. Alors, eux, tant que tu n'as pas bien sué sous le bournou, ils ne te croient pas. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? De quoi vous me parlez ? Qu'est-ce que c'est un réseau virtuel ? Vous êtes dans une rue, vous connaissez les gens ? Non, vous ne les connaissez pas. Pourtant, on passe sur la même rue. Ah, ben, les tiens, vous êtes dans un immeuble, vous connaissez tout le monde ? Non. Des fois, vous ne connaissez même pas votre voisin. Alors, le voisin, il est voisin, mais il est virtuellement voisin vu que vous n'êtes même pas sûr qu'il est là. Tandis que l'autre, qui est soi-disant virtuel sur le réseau social, tous les soirs, vous allez voir les photos qu'il a postées. C'est que ça vous intéresse. Donc, le virtuel, il est concret, et le concret, il est virtuel. Arrêtez de faire ces partages qui ne veulent rien dire. Regardez où est la vie, où elle palpite, où sont les relations humaines. Ne dénaignez aucune de ces relations. Voilà pourquoi. Ce sera un réseau social. Je ne sais pas si on va y arriver. Je ne sais même pas comment on va faire pour passer de la page au site. Je ne sais pas. Je vais trouver. Il y a 500 personnes qui ont proposé leur aide technique. Vous voyez ? 500 dans tous les domaines. Les uns veulent faire de la musique, les autres veulent faire de la technique. Allez, allez, venez les gens. Prenez le boulot en main parce que moi, je s'applire. Alors, j'ai une autre idée. Figurez-vous qu'au mois de novembre, au mois de novembre, ce sera la mi-mandat de monsieur le menteur. Le fourbe, le servile, le président de la République. Une idée. Bon, il y a d'Artigolle qui est en face de moi, Olivier d'Artigolle, la direction du Parti communiste. Regarde. Oui, allez. C'est quand même les communistes qui nous reçoivent. Ah, mais il y a aussi mon camarade Lime, lui, c'est un bon socialiste, il y en a un qui s'en va. C'est normal, il est économiste, hein. Il est de gauche. Mais mes camarades, non mais c'est juste pour dire, c'est pas que je veux m'imposer ou quoi que ce soit, après on me fait des histoires. Mais on pourrait, à mi-mandat, leur refaire ce qu'on leur a déjà fait le 5 mai, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver tous dans la rue pour leur rappeler que rien ne nous désorganise, rien ne nous épuise, et qu'on est toujours là et qu'à la première occasion. Réfléchissez. Réfléchissez. Bon. Allez, maintenant, un peu de philosophie morale. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit à propos de la Constitution, mais vous autres qui avez les yeux qui brillaient, je sais que vous allez me comprendre. Dans la Constitution, il faut qu'il y ait les droits fondamentaux de la personne humaine. Et le premier droit fondamental de la personne humaine, c'est de se posséder soi-même. Car on ne peut imaginer que l'émancipation collective soit autre chose que le résultat de ce mouvement de recherche pour soi-même de l'émancipation individuelle. Les deux fonctionnent ensemble. C'est pour s'émanciper individuellement qu'il faut s'émanciper collectivement. Mais tout commence par le secret du cœur, de l'intime, de ce rapport que chacun d'entre nous a à lui-même et dans lequel il essaye de faire naître la dignité de son existence, le don aux autres, l'amour et la tendresse. Alors, mes amis, il faut d'abord se posséder soi-même. La Constitution doit établir que chacun dispose de lui toujours du début à la fin. Et en premier lieu, que les femmes sont les propriétaires de leur corps, qu'elles n'appartiennent pas à la société, qu'elles n'appartiennent pas à leurs époux, qu'elles n'appartiennent pas à leurs enfants. Mettez ce droit dans la Constitution. Mettez ce droit dans la Constitution pour que plus personne n'ose jamais vouloir y toucher sans changer la Constitution elle-même. Et réfléchissez encore à ceci. Voici que les progrès inouïs des sciences et des techniques commencent à profiler le rêve fou qui était celui de Condorcet. Un jour, mes amis, nous allons vaincre la mort. Pourquoi n'est-ce pas le jour d'aujourd'hui, nous qui avons autour de nous tant d'êtres chers et qui parfois sont en train de partir. Mais un jour, nous vaincrons la mort. Et alors, ce qui était le cœur de la condition humaine, qui était sa finitude subie, deviendra d'une manière ou d'une autre une finitude que l'on aura choisie. Alors, en attendant ce jour glorieux, ce matin, où nous aurons cette confrontation à soi définitive et totale, où il faudra savoir si ça vaut la peine ou pas et dans quelles conditions. Au moins qu'on dise aujourd'hui que chacun dispose de lui-même et que, s'il veut, pour une raison ou pour une autre, parce que la maladie ou la déchéance l'a atteint, en finir avec l'existence, qu'il puisse le faire avec une main qui lui tient d'amour. dans la Constitution, le droit à disposer de soi devra prévoir ce droit à mourir dans la dignité du fait de sa propre décision personnelle. voilà, vous allez repartir. Il y a un jour de fête encore, il fait beau. Il y a ici des amours qui naissent, d'autres qui vont prendre un coup de chaud et d'autres se confirmer. On aura montré à nos enfants ce que c'est qu'une fête de l'humanité. Alors ils pensent que c'est un endroit où on mange des barbapapa et des frites et puis après, avec le temps, ils vont comprendre qu'on fait un peu plus que ça. C'est un moment de bonheur. Il faut le goûter jusqu'au bout, mes amis. Quand la vie en présente, ça vous ronlait. Ah, nous autres, on travaille trop du chapeau. Il faut être aussi un peu dans l'instant. Et souvenez-vous d'une chose quand vous commencerez à désespérer, parce que ça arrive à tout le monde de se dire que c'est perdu. Les optimistes et les pessimistes, c'est deux flancs de la même capitulation. L'opiniste, il dit « Ah, tout va s'arranger ! » Et le pessimiste, il dit « Ah, tout est foutu ! » L'un et l'autre s'en remettent au futur du soin de régler les problèmes qu'ils ont à régler eux-mêmes. Non, le futur n'est pas ce qui va arriver. C'est ce que nous allons faire. Et chacun d'entre vous, même quand c'est difficile, même quand on ne peut pas parler au travail parce qu'il faut se méfier, et des fois, on ne peut pas parler à la maison parce qu'il y a des gens autour qui écoutent, chacun d'entre vous peut être la tranchée sur laquelle bute la bêtise, l'égoïsme, la brutalité, et le racisme. Chacun d'entre vous peut, dans le moment où il voit la vague s'avancer, dire « Je ne suis pas d'accord ». À quelqu'un qui dit une bêtise plus grosse que lui, dire « Non, pas moi ». Il suffit qu'un seul résiste et alors tous les autres se mettent à résister. Il suffit qu'un seul allume le feu et le feu prend à toute la plaine. N'abdiquez jamais votre responsabilité d'être humain. Chacun d'entre nous est le maillon d'une chaîne infinie. Ray Bradbury, dans les chroniques martiennes, avait écrit une très belle phrase « Et comme j'étais jeune homme, j'y adhérais par esprit poétique. Il disait « Je fais partie de ces gens qui se sentent unis par un lien magique à la plus petite poussière de l'univers. » Et le poète Victor Hugo qui disait « Je ne crois pas, je n'arrive pas à croire que le scintillement des étoiles n'ait rien à voir avec le parfum de l'eau des pines. » Et lui encore, Victor Hugo, qui disait « Touchez à un seul atome et l'univers entier frémit. C'est nous qui sommes les composantes de cette mer immense de bonne volonté et d'amour qui peut contaminer jusqu'à l'océan le plus noir et la nuit la plus profonde. » mes camarades, résistance, combat, courage, vive la 6ème République, vive la République, vive le socialisme ! On est dans un combat aujourd'hui ensemble que je partage avec lui qui est de plus de régulation et la phase du Bonnevapal et de voir les banques qui tuent les économies et tuent les gens. Jérôme Kerviel, il est à sa place ici parce que ça s'appelle la fête de l'humanité. Pas la fête des gens de gauche, la fête de tous les êtres humains. Voilà ce que c'est ici. On sauvait la vie parce que j'étais tout seul à une époque du dossier où j'étais au fond du trou et des soutiens comme ça, c'est des soutiens qui m'ont aidé à reprendre confiance et à espérer. Je veux toujours remercier votre présence avant, pendant et pendant la détention aussi. J'ai reçu beaucoup de messages dans le temps. Je suis aussi qui m'ont fait passer le blocage et ça m'a aidé à tenir. Donc c'est normal que je sois là aujourd'hui. Il y a 15 ans, il y a 15 ans, vous étiez s'imaginer un jour à la fête de l'humanité. C'est quand même curieux comme symbole ! Évidemment que non. Évidemment que non. J'étais dans une bulle coupée de tout et c'était inimaginable. On était entre traders, entre cons. On était entre cons. On est coupé du monde en dehors des réalités. Et aujourd'hui, je reviens dans la réalité. C'est intéressant pour tout le monde de voir comment quelqu'un qui était halluciné dans un métier immoral fait un chemin d'être humain. Et tout d'un coup, en même temps qu'il est accablé, il se rend compte, il se reprend, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Ça, c'est formidable à voir. Et puis ici, c'est la fête de l'humanité. L'humanité, tous les êtres humains, pas les êtres humains de gauche, bien-pensants. Non, c'est les êtres humains en général. Donc moi, je trouve que c'est un très beau symbole. Je m'éragis à quelque chose de quelque chose. Une fête qui s'appelle la fête de l'humanité, j'imagine que c'est très convivial. C'est dans le vent. C'est comme je l'imaginais. Donc du coup, c'est quelque chose de très fraternel. Sous-titrage Société Radio-Canada